Salut les gamers, j'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Oweken Kaocera et aujourd'hui on va se concentrer sur le niveau 80 de la tour du néant difficile, niveau particulièrement compliqué on va le voir avec des champions qui sont très très bien ensemble en termes de combo et donc il va falloir user de beaucoup de stratagèmes et de stratégies justement pour pouvoir arriver au bout de ce niveau 80. Donc ce que je vous propose c'est bien sûr qu'on aille découvrir tout ça ensemble mais avant ça je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez le faire par deux manières avec le petit bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système de sub comme sur twitch ou tout simplement gratuitement téléchargeant ldplayer avec le lien en description de la vidéo pour jouer à tous vos jeux android préférés c'est également l'émulateur que j'utilise. Merci par avance pour votre soutien et je vous propose donc qu'on aille découvrir tout de suite ensemble ce niveau 80 c'est parti alors le niveau 80 de la tour du néant vous le retrouvez juste avant ici donc on retrouve comme ennemi le fameux urzag le fou donc urzag le fou qui a une compétence ultime assez dingue qui est quand même capable de tout simplement os n'importe qui quasiment dans votre team et surtout sa compétence qui n'est pas ultime qui lui va taper tous vos alliés et retirer les bœufs pour chaque coup sachant qu'il tape quatre coups donc lui ça va être le boss en plus c'est tout simplement une plaie william qu'on connaît bien qui augmente les dégâts des compétences de base qui place un contre-attaque et qui réduit la défense en zone andré qui est capable de faire des dégâts monstrueux et pareil voltra qui plus elle va avancer plus ses dégâts seront conséquents elle fait des attaques groupées également bref si vous ne contrôlez pas un minimum effectivement ce niveau vous allez tout simplement vous faire très très rapidement dégommer et avec urzag le fou qui retire les bœufs à chaque fois autant vous dire que des teams tanky vont avoir du mal à aller au bout même si c'est possible alors on retrouve tout un tas de stratégie et de formation vous retrouvez effectivement regarder des teams tanky comme celle ci qu'est l'autre team tanky on peut imaginer celle là voilà voilà avec zac ou tout simplement ici avec le charles et l'autre élite qui fait des dégâts sur pv max lorsqu'il se fait taper donc il ya il ya quand même de quoi passer effectivement avec des teams tanky et moi celle que je vous présentez aujourd'hui avec celle ci est là on est quand même sur du niveau 80 c'est à dire que les champions ont quand même un stuff tout à fait correct et avec effectivement des dégâts conséquents une survivabilité conséquente et une vitesse aussi conséquente à ces niveaux là si vous voulez jouer avant les autres vous serez obligé d'avoir cette vitesse conséquente alors on va commencer par parler de brumard qui n'a pas une vitesse folle voyez à 174 est clairement si vous voulez jouer en arène il lui faudra beaucoup plus mais il a 21000 de pv 1700 défense beaucoup de concentration plus de 100% de concentration et surtout je l'ai mis en cette étourdissement comme vous voyez il a un set de l'aigle et un set d'invincibilité qui lui permet donc d'étourdir avec 20% de chance l'ennemi donc vu qu'il place une contre attaque dès qu'un allié se fait taper ça vous donne des possibilités de contrôler maintenant lui n'est pas nécessaire effectivement en cette d'invincibilité pour pouvoir avancer deuxième contrôle qui va être essentiel en tout cas dans ma rotation ça va être une d'alf j'ai beaucoup sous-estimé au moment où ils ont proposé le bel je m'attendais pas effectivement à ce qu'ils soient aussi aussi costauds et voyez donc il a un set encore perfectible en lui pareil est en cette d'aigle et cette d'invincibilité c'est d'invincibilité est tout simplement énorme pour lui regardez ses stats sont très clairement perfectible j'ai que 35% de taux crites 3000 attaques mais si je voulais lui mettre à cette concentration et de vitesse il fallait que je fasse des sacrifices et surtout j'ai pas d'anneau taux crites pour le moment donc moi l'idée c'est plutôt de passer sur un anneau taux crites pour l'instant j'ai qu'un anneau dégâts crites sur les deux sets que j'utilise donc je vais attendre un petit peu de farmer la sorcière du vent pour pouvoir m'amener le nécessaire donc oui au niveau survivabilité lui va être un peu juste mais c'est pas grave l'important c'est qu'il puisse nous aider en tout cas au minimum au début de la dernière vague quand on va être sur les tâches 80 ensuite une nathalie qui va elle est une nettoyeuse donc là vous la connaissez si vous avez vu mon guide sur nathalie avec les deux build là j'ai un set de garde et 4,7 d'attaque avec elle avec des bottes qui sont en vitesse et si on regarde ces statistiques elle est plutôt costaud avec 4000 attaque 285% de dégâts crites et 5% de taux crites on pourrait maximiser les dégâts crites puisqu'elle va se placer un buff attaque avec sa compétence passive donc nathalie sera également de la partie et il me faut un deuxième nuker objectif c'est nettoyer en fait très rapidement les petits comparses de urzague le fou et dans cette idée on va partir sur mon ami flora qui est là donc flora j'ai dû passer en bas de vitesse donc est à 172 de vitesse il manque un peu de taux crites mais sinon qui est plutôt pas trop mal en dégâts crites et qui manque un petit peu d'attaque aussi mais dans la même idée que notre amie nathalie l'objectif c'est que notre brumard place un buff d'attaque sur elle et qu'elle puisse optimiser et utiliser ça avec avec beaucoup de dégâts voilà donc elle elle est en 7 avarice puisque elle tape en zone et vous voyez donc les bottes sont en vitesse ne sont pas montées au maximum et pourrait être donc pas de concentration sur elle on s'en fiche un peu l'idée c'est que nathalie flora soit vraiment full dégâts et très bien orientée en termes de vitesse que brumard si possible soit en cette invincibilité pour l'étourdissement mais c'est pas nécessaire l'important c'est qu'il soit rapide en tout cas plus rapide que les autres donc plus de 170 de vitesse et par contre une d'alfe en cet étourdissement d'invincibilité c'est quand même un vrai plus et il leur faut vraiment vider 100% de concentration si ce n'est pas plus c'est une rotation qui nécessite beaucoup de concentration pour pouvoir placer les débuffs sans ça ça devient quand même assez compliqué de pouvoir avancer sur cette route donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille découvrir justement dans l'étage 80 alors là il est terminé puisque du coup j'ai fait les tests avant donc en fait j'ai termes j'ai tourné la fin avant de faire le début simplement pour vous dire regardez ça va être exactement la même chose les sorts que j'ai utilisé c'est le purgatoire déchirant et le renouveau de gaillard voilà c'est vraiment les deux sorts que je vous recommande d'utiliser parce que de toute façon si vous utilisez le bouclier létal ça peut peut-être vous sécuriser mais urzan le fou s'il fait sa compétence 2 il va vous l'enlever donc l'un dans l'autre c'était peut-être pas forcément très très intéressant ce qui peut être intéressant éventuellement c'est aussi à la place imaginez ce ce bœuf droit de fureur là qui peut permettre de nettoyer plus efficacement ou tout simplement avoir aussi le saut agile qui permet lorsque vous avez mon brumard est troisième en vitesse par exemple remettre un tour à nathalie auto à la place du tour de brumard ça peut être une solution aussi voilà donc là c'est à vous de voir moi je suis parti plutôt sur purgatoire déchirant et renouveau de gaillard et c'est allé au bout donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite justement pour ce fameux run que j'ai tourné avant de tourner cette première partie de vidéo à tout de suite et donc c'est parti pour la rotation vous allez voir les vagues évidemment vont se passer plutôt bien l'idée ça va être de garder un maximum des compétences ultimes de nos petits copains ça ça va être l'objectif pour la pour la vague 2 et on va commencer par hugdalf donc hugdalf qui peut utiliser uniquement son 1 et là vous voyez il n'a pas eu de tour supplémentaire ce qui est quand même assez rare parce que là il avait quand même enlevé un bœuf donc ça aurait pu ça aurait pu être une possibilité au moins d'en nettoyer deux voilà là c'est brumard qui va prendre des coups pas dramatique pour brumard alors on continue avec le 1 et hugdalf qui là bah du coup a fait le job donc voilà il a ce petit souci de taux crit comme vous l'avez vu on va essayer de faire pareil encore une fois la compétence 1 on commence à avoir un petit peu plus de contrôle la voyons à deux étourdissements en face on va pouvoir utiliser donc l'ultime de nathalie qui va donc taper en zone et au moins nettoyer un mob c'est le but là on a nettoyé 4 est parfait parce que ça nous permet justement derrière de sécuriser comme il faut le run donc ça y est là c'est le moment compliqué on a eu orzade le fou on a voltra on a william on a le andré ça va piquer donc on va partir tout de suite sur une réduction de défense donc là grâce à la concentration du gdal c'est passé on part également immédiatement sur l'ultime et là on va espérer avoir un peu de rng avec nous c'est à dire poser des étourdissements et malheureusement il n'a aucun d'étourdissements qui approche donc là maintenant l'idée ça va être d'essayer de taper le plus fort possible on va profiter notre flora soit moins rapide et donc profite du boeuf attaque et pareil que la rng soit un peu avec nous voilà le problème c'est que là ça n'a pas été du tout le cas mais si regardez voltra elle n'a même pas tapé en m'en dira en éthique là on perd du coup hugh d'alf là ça devient un peu plus compliqué on n'a pas forcément encore besoin de la contre attaque ça ça nous gêne un petit peu va essayer d'aller au vogue parfait pour l'instant pas encore besoin non plus aller faire le soin et pareil là il va falloir compter un petit peu sur la rng où il va falloir qu'on nous fait même pas de coups critiques la cocotte aura ça c'est pas bon le soin pour l'instant est bloqué donc on va pas aller trop se préoccuper de ça et là on voit qu'une dalle va nous manquer un la regarder on a une résistance en plus donc là on va se prendre l'ultime il est de nous dégommer la flora et elle est encore debout mais c'était sans compter le à deux évidemment derrière deux l'ami urzague le fou réduction défense avoir son ultime où il va pouvoir nous enlever des boeufs moins à moins qu'on essaie de provoquer la on a eu double double truc provocation étourdissement donc pour l'instant on reste comme ça donc la rng est avec nous parce qu'on sait c'est 50% de chances de provoques même si notre brumard petit à petit commence à sentir quelques signes de faiblesse là on n'a plus donc là on se prend le à deux qui nous retire les boeufs on va pouvoir rester sur le 1 ce coup ci c'est la réduction défense donc là il va partir sur l'ultime on va essayer encore une fois de le provoquer voilà c'est passé avec l'étourdissement et là on se retrouve plus qu'avec la réduction défense oui ça se joue quand même à pas grand chose pour qu'on puisse aller au bout mais grâce effectivement à cette team là et encore hug dalf a franc et franchement mort très très vite ça nous permet derrière d'aller au bout de cet étage 80 il qui est franchement pas évident on a quand même urzague le fou qui fait des dégâts monstrueux voltra aussi a beaucoup d'attaques groupées on a william aussi qui peut là il est tombé assez rapidement et tant mieux faire la contre attaque sur tous ses petits copains la réduction défense il optimise aussi les dégâts et compétences de base andré qui peut faire des dégâts très costauds mais c'est peut-être le moins dangereux des quatre au final mais avec cette rotation on finit par y arriver et encore une fois même si par moments la rng a été favorable parce qu'on a réussi à provoque plusieurs fois d'affilée on a aussi raté quelques coups critiques qui étaient essentiels on a aussi eu d'alf qui n'a pas forcément eu de rng positive sur son étourdissement mais ça permet d'y arriver donc peut-être qu'il vous faudra plusieurs tentatives avec cette team là mais très clairement la clé dans tout ça ce sont deux nukers un hug dalf qui est vraiment génial sur cette rotation pour le fait de retirer les boeufs et si possible en cet étourdissement et évidemment notre nathalie qui elle est tout simplement à une autre nathalie est un dps mais plutôt pardon notre brumard qui lui était essentiel sur le boeuf bouclier qui va poser la provoque sur son 1 si vous avez un peu de rng positive et puis son augmentation d'attaque et défense qui peut faire énormément de bien aussi pour sécuriser la plupart de vos champions voilà d'amis j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour passer ce fameux étage 80 de la tour du néant difficile n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo laissez le petit pouce bleu je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez le faire par deux manières avec le petit bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système de sub comme sur twitch et enfin en téléchargeant ld player en description de la vidéo vous retrouverez le lien ça vous permettra de jouer à awaken caocera et tous vos jeux préférés sur android c'est également l'émulateur que j'utilise moi je vous dis bien sûr à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur awaken caocera ciao les gamers